Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo Best of Forge Magie, vous y verrez les meilleures séquences, vos visionnages. Bon, je ne sais pas trop quoi faire de cette vita, ça me chiffonne un peu pour être honnête. On va y aller comme ça, comme ça, comme ça, ah bah oui, tac tac, tac tac. C'est pas ouf en vrai, c'est pas ouf. Je peux juste espérer que le PO tombe vite, et que... Oh bébé ! Salut c'est Grifox, c'est ma spéciale. Alors, j'ai fait des d'agoulinants de full perf comme ça il y a deux jours, si vous voulez on est sur une bonne lancée là. Là, c'est parti. Donc on a plus 1,2, plus 51, moins 10, on a 48,2 depuis. La question c'est, est-ce qu'on passe la vita ? Oui, on passe la vita, évidemment, moins 10. J'ai 36 à récup. Je vais go, deux feux, et là il me faut moins 6, moins 5. Allez, on y croit. Oui ! Oui, 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 oui. J'ai plus 0,2. Écrite. Oh non, pas maintenant. Mais non, pas maintenant. J'ai pris moins 40 sur le crit, vraiment. J'ai pris moins 40 sur le crit, vraiment. J'avais un peu de pluie d'avant. Oh, je suis abattu. J'aurais juste voulu pouvoir mettre un tackle. Évidemment le PO passe. Oh, le tackle qui me trôle tellement. 40 de pluie pour un crit, c'est ma vie. 40 de pluie pour un crit, c'est ma vie. Après, entre nous. Entre nous. Ça va sur un X-D'Or PVP. Entre nous, à quel moment tu tacles avec un X-D'Or PVP ? Bon. Non, mais. Faut voir les choses de façon pragmatique. Moi, je vous dis ça. Voilà. J'aurais vraiment aimé, en fait, avoir genre 10, 20, voire 30 de pluie qui déclarent sur le crit. Pouvoir tenter Passa, une tout tackle. Ça, ça m'aurait vraiment mis bien. Mais parce qu'en vrai, là, si je pouvais faire une tente à Passa, une tente à tackle, on pouvait avoir un full perf. Vraiment, je me suis fait troller par le cri, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est un level de trolling absolument stratosphérique. Bon, je sens que cet item va être un peu bourbillé à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste passer au next, en fait, parce que j'ai envie de PVP. Du coup, c'est un peu dégueulasse à mes yeux, mais je sais que c'est pas un truc facile à faire non plus. Ah, j'ai oublié de signer. Vas-y, on va signer. Je me casse pas la tête, pourquoi ? Parce que c'est un item qui est récent, qui est assez recherché, qui est réputé pour être très dur à faire. Et je sais que je pourrais le revendre avec le Gela en faisant une belle plus-value et je pourrais le retryhard. Donc voilà. Vas-y, ça prend une transe. Attendez, je vérifie qu'il me manque pas une ligne que j'aurais raté complètement. Bon, on a quand même le 470-70 qui est pas évident à choper. Vraiment, quoi. Un crit en moins qui me tapait dans le puits. Je pouvais tenter passe-attaque, là. Ça, vraiment, ça me détruit. Mais bon, c'est comme ça. C'est la FM. Allez, fin. Fin de l'histoire. Donc là, ok. Alors, je vais lui demander. Est-ce que je vise 30 sasa ou je me contente de 29 ? Parce que si on veut over, il faudrait faire maintenant. Et il faut aussi que je lui demande si je spam de la pavie pour monter à 346 ou si je go ravi et auquel cas je peux tomber à 345. Ok. Bon, il me dit que la sagesse... Bon, il part plutôt dans l'optique de congruence à 3. Donc, on va rester plutôt sur 29. Donc, il me demande ravi plutôt que pavie. Donc, on va ravi pour commencer. Bon, là, le crit. Alors, la petite astuce. Crit les runes, ça permet de ne pas gaspiller le puits. Voilà. Donc, ça, c'est optique. Alors, par contre, ce qu'on va faire, d'abord, c'est compter le puits. En fait, on aurait peut-être pu commencer par ça. J'avoue, j'abuse un peu. Vous noterez aussi, au passage, que je vous ai fait pour l'occasion une petite interface spéciale, brisage avec client, où j'ai mis, vous voyez, mes petits bordels en bas, là, pour que vous ayez plus de visibilité sur l'interface de FM. Je viens de faire ça en stream devant tout le monde. C'était un régal. Donc, on a 3 ici. On a moins 1. Moins 1. Moins 1. OK. Donc, 0. On a plus 1. On a plus 5. On a moins 5. On a plus 3, plus 5, moins 6. 3, plus 95. 98. On recompte un coup pour être sûr. 3 ici. Moins 1, 2. Moins 1, 1. Moins 1, 0. Plus 1, 1. Plus 11, 12. Moins 6, 6. Moins 5, 1. Plus 3, 4. Plus 5, 9. Moins 6, 3. Plus 85, 98. On a 98 depuis. Bon, déjà, ça, c'est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est mettre une petite rune type force. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Moins 6. Ça, c'est dommage. C'est un peu frustrant. C'est comme ça. Ok. Alors, comme il m'a demandé d'équilibrer son G, je vais l'équilibrer. On va mettre une petite sagesse. Moins 8. Des petites runes d'eau. Moins 10. 80,2. Je vais lui demander s'il me confirme la rainée. Moi, je dirais rainée là-dessus. On a quand même pas mal de pluie là. On peut quand même aller chercher l'item plutôt soigné. Allez, rainée, i-valide. Oui, ça passe. On va récupérer l'over à la refe. Hop. On va mettre le crit maintenant. Il m'a dit qu'à la limite, 26 sagesse à lui aller, qu'il préférait prioriser ce qui était offensif. Donc, on va respecter sa décision. On a moins 18, raise, raise. Moins 18 à nouveau. 34 restants. Deux feux. Deux cris. Moins 25. Il reste 9. Soit une passa. J'espère pour lui qu'elle va passer. Nice. 0,2 depuis restant. Moins 5 vita. Moins 1 sagesse. Écoutez, c'est ce qui s'appelle une affaire rondement menée, tout ça. Je me retrouve encore devant un très beau jet nir perf. Il faut le PO. Je précise que j'ai besoin de trans un jet. Enfin, il m'en faut plusieurs en trans. Donc, si ça passe là-dessus, je pense que je garde pour trans. Est-ce qu'on a le PO, les amis ? Oh ! On a le PO, en fait. Alors, ça, c'est pas mal, ça. Parce que ça, c'est un sacré jet sur un item qui est sacrément chaud à faire, quand même. Ok, ok. Bon, on va y aller sur les dos. Oh, c'est cool. Je suis content pour lui. Ça, c'est vraiment bien. Du coup, on avait là plus 9, moins 9. On est à 85 depuis. Oh, c'est vraiment génial. Bon, je pense qu'il faut que je commence par la vita. Il faut à tout prix que je passe l'over vita et après, on ne sera pas trop mal, en vrai. Ok, ça passe première rune. C'est parfait. J'ai 27 à enlever. Hmm. 27 à enlever. En vrai, on va y aller à la rune unie, je pense. Je vais lui laisser 78, 79, ce sera bien. Est-ce que j'ai des runes qui pèsent plus 3 ? Non, je n'en ai pas à mettre. Il y a une qui pèse 4 non plus. Je pourrais lui mettre une qui pèse 5 et tenter... On va déjà voir ce que font les inis. Ok, moins 6, ça c'est super. Allez, il me faut encore un moins 6. Oh oui, du coup, c'est les miennes que je prends. Donc, ça bug un peu. Moins 5, dommage. Allez, il me faut un moins 6 à tout prix. Nice ! Ok, je suis content pour lui. Donc ça, c'est cool. On va mettre tout de suite la force qui passe. Bon, là, on a des décimales depuis, mais ça ne nous servira pas, donc on ne les compte pas. J'ai moins 9 ici. Moins 10 ici. Il va falloir maintenant qu'on mette le crit. Ok, c'était la rune la plus capricieuse. C'est celle qui aurait pu détruire le EFM. Heureusement, ça passe bien. On va gérer les raids maintenant. Peut-être le 12% qui peut être un peu compliqué à aller chercher là. Aïe, moins 24. Dommage, les raids qui trollent un peu. Moins 6. Il me reste 16. On va pouvoir tenter 3, dommage. Je lui demande dans quel ordre il veut que je priorise les dommages. Entre 2 crit, 2 terre et 2 haut. Franchement, il a eu de la chance. On va dire jusqu'à la répère, il avait plutôt de la chance. Parce que bon, sur un PM, si le G tombait un peu, ça aurait été très compliqué. Là, le G de base était quand même plutôt correct. Et le PM avait tombé assez vite. Donc, malgré les 30 de puits qu'on perd sur l'arrestère, on s'en sort quand même pas trop mal. Il veut force, haut, neutre. Non, 2 crit en premier. Et ensuite, terre. Ok, il s'est repris. Donc, il veut d'abord le 2 crit. Ok, ça passe. Il reste 11. Bon, je lui demande s'il veut l'arme de chasse. Mais de toute façon, on n'aura pas... Enfin, si on veut la tenter, il faudra qu'on sacrifie une tentative dommages. Ça, c'est lui qui me dira... En tout cas, là, il veut la force, maintenant. Allez, oh, ça passe. Je suis content pour lui, en vrai. Attendez, mais no joke, si je passe le 2 haut... Bon, il manquera un retrait PM. Mais ce sera quand même pas mal. Non, il s'en fout de l'arme de chasse. Donc, on va tenter le 2 haut. Oh, et ça passe. Il se met si bien. Je vais tenter la petite ruine faux. Et voilà, on a 0 de puits. Bon, en vrai, il s'en sort hyper bien par rapport au G de base. Petit bonus. J'ai quelques runes de transcendance à poser sur des beaux items GPVP. C'est parti. Alors, on commence par Bac de corruption. Donc là, c'est un G full perf qui a été fait en brisage PA. On va évidemment trans dommages mêlés. J'en ai une deuxième full perf également que je mettrai en dommages distance. Mais ça, ce sera pour plus tard pour des G PVM. Bon, c'est magnifique. Hop, très très beau. Très très clean. Ensuite, on passe sur... Vous allez voir, c'est pour du stuff there, très clairement. Attendez, c'est... Costumage. Hop, dommages mêlés également. Une cap cœur saignant. En fait, un brisage PA également. Moins 3 vita, moins 1 sagesse. C'est vraiment difficile à faire comme item. C'est parti. Hop là, la petite transe dommages mêlés. Magnifique. Ensuite, on a forge mage. Je dois avoir des dagues d'Ilyselle. Faites également en brisage PA. Dommages mêlés. Là, on est sur un G, moins 2 vita, moins 1 force, moins 1 sagesse, moins 1 repou. Bon, c'est correct, on pourrait essayer de tryhard peut-être quelque chose de plus propre. On a les 15 pp, ça ne sert pas à grand-chose. C'est parti. Hop, dommages mêlés. Magnifique. Ensuite, on a un petit bouclier sympathique. En l'occurrence, c'est un cadre en dos que j'avais eu en G perf sur une orbe. Enfin, sur un orbe, pardon. Ce qui est assez atypique. Et bon, ça fait plaisir, mais finalement, je ne m'en servirai pas très longtemps parce qu'à la prochaine mise à jour, il y a le bouclier possédé qui va arriver, qui fait 15% de dommages mêlés. Et qui, je pense, remplacera mon cadre en dos dans quasiment tous mes modes pvp. Mais bon, voilà, c'est toujours ça de pris. Et j'en ai un dernier, c'est lui, Namu. Cœur saignant. En trans, dommages mêlés. Bon, je n'aime pas trop trans sur du pupéar. En général, je ne le fais que sur du full perf. Et là, bon, on a un full perf. Donc, bon, c'est quand même correct. Hop. Super. 123ème tenta. Forcément. C'est un truc de fou, en fait. J'ai mis-clic une putain de rune. Mais je vais devenir fou. C'est un truc de dingue. J'ai mis-clic une rune fuite. Je ne sais pas quoi dire, en fait. Ça fait depuis le début du FM que je travaille toutes les tenta en recomptant le puits comme un dingue à faire des jets de fou. Il y a une sur les 123 tenta, il y a une tenta où j'ai mis-clic une rune pour ma tenta. C'est la rune-là. C'est une rune fuite. J'étais au max 8. Il faut que ça passe sur un G où j'ai mis-clic une rune. On a plutôt des bonnes congruences ici. On va commencer. Pas faux. Raux. Ok, ça passe. Moins 10. J'aurais peut-être dû commencer par la sagesse, en fait. Oui, j'aurais complètement dû commencer par la sagesse. Non, ça va, en fait. On ne voit pas ça. Il faut en passer une autre, là. Parfait. Moins 7. Et là, il faut que je récupère à la Pahini. Ok. La Ravie qui passe. On n'est pas trop dégueu, hein. Moins 9. Rah, j'ai encore le tacle à mettre après. Ça ne passe pas. Évidemment, le PO repasse sur un G éclaté. C'est trop chiant. Il était bien, là. Bon. On continue, hein. À moins qu'on foule le crit. Mais attendez, mais what the fuck ? Il me faut juste le do-notre. Le crit de do-notre, et c'est bon. Ah. Mais, en vrai. Bon, ça n'a aucun sens. Attendez, j'ai mis du pull, là. Parce que là, du coup, j'étais à 0 sur celle-ci. Là, j'ai plus 1. Là, j'ai moins 10. Plus 5, plus 5, plus 3. Et après, j'ai plus 1, moins 5, 0. Ok, je suis à 0, là. Bah, en vrai. En vrai. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est pour un mode full terre, full dégâts, si vous voulez. Bon, les deux AG, c'était surtout pour tacler fuite. Et puis, pour mettre des petites épées divines stylées quand on se booste, quoi. Ça me va. Je vérifie qu'il y a tellement de lignes sur ce truc, et qu'en plus, on ne peut pas tout voir dans l'interface. C'est horrible de ne pas tout voir à l'image, parce que je sors déjà de 123 tenta sur un anorthographe, tenta PA, où je suis passé ma vie à scroll parce qu'on ne voit pas tout. Là, je me retape la même chose sur une coiffe Fuji. Bon, ça va. Il ne pourrait pas mettre une interface à faire un peu plus grande, en vrai, ou une capacité à dézoom. C'est infernal de ne pas tout voir. Donc, on ré-vérifie. Il manque 4 Dini, 2 Daji. Le retrait PM, je m'en fous. La prospection, je m'en fous. Écoutez, ça prend l'heure une transe. On passe à la suite. C'est pas forcément... C'est déjà signé, en plus. C'est pas forcément le genre d'itemme sur lequel on a envie de passer 1000 ans. Je vous avouerai. C'est OK. C'est tout à fait OK. C'est bien dommage mêlé. Hop. Voilà. Petit bonus. Je vous montre le passage d'une rune transe sur un bouclier possédé qui a été acheté après qu'il ait été réalisé à l'orbe, tout simplement. Donc, c'est parti. Vous connaissez ma petite technique de la rune signature sur les items que je n'ai pas fait pour la rune transe. Ça, c'est la spéciale Griffox, on connaît bien. Ce qui est assez utile parce que ça fait rager les gens dans les commentaires et ça me fait du référencement, donc c'est parfait. Voilà. Bon, c'est bien une San Vita. Le bouclier est bien full perf. Et on go PVP avec ce petit bijou que je suis ravi d'avoir désormais en ma possession. 96 depuis. Je me pose la question d'accepter d'unir perf un tel. Je pense que je vais partir dans cette optique. En fait, quand je n'ai pas le full perf avec la sagesse, je ne vais pas me mettre à full perf l'un tel si j'ai juste un nir perf, ça m'ira. Je pense que je ne vais pas tirer là-dessus. Donc on a moins 6. Crit. Moins 10. Là, vous voyez l'intérêt de ma méthode de recrit PAPM. Regardez le G qu'on a. On a 80 de puis en fait. Ça change absolument tout. Donc ça, c'est huge. On a même 2 de puis en rab. On va faire 2 tentars un tel. Voilà. Donc là, on a 78. Et c'est juste du 13 tentars repères. C'est parti. C'est tout l'intérêt de cette façon de procéder qui est très ambitieuse, il est vrai. C'est parti. 1, 2. Je vais bien avoir un troisième qui va sortir dans la masse. Voilà. 3%. Bon, ben voilà. Il n'y a plus qu'un PA, un PM à mettre. On est good. Allez, le PA. Easy. Bon, allez, le PM. Mais voilà. On fait du FM efficace, si vous voulez. C'est marrant parce que ça fait 5 fois que quand je me lance sur des pathogastriques, je suis pour 3 mois. Non, pour 3 semaines, pardon, pas 3 mois. Et que je me tape des sessions de fou. Bon, ben pour une fois, on en aura une qui aura été faite efficacement. Petit bonus. Passage d'une rune de transcendance d'hommage distance sur un ceste de guérgé parfait qui ira sur mon écaflip feu PVP. Hop là. Parfait. Bon, allez, moi, je pars en Coliseum. Ok, ça passe. Là, j'aurais bien envie de Patak. Mais comme le G est très haut, on ne va pas tenter des runes trop violentes. Ok, le PA tombe direct. Bon, c'est excellent. Ça se présente très très bien pour l'item de l'abonné. On part à 48 sagesse, ce qui est absolument énorme. Alors là, j'ai 3 depuis sur la première ligne. Et j'ai plus 96. On est à 99. C'est bien ça. Là, ce n'est pas l'idée de faire le bouffon. Ce n'est pas le moment. J'ai bien 12 moins 9. 3 plus 96. C'est insane. Alors, il veut absolument le perf puissance. Je vais lui demander confirmation. qu'il veut que je rush le 60 puissance. C'est un peu... Ça peut être un petit peu compliqué. La papui, surtout de 57 à 60. Mais il me confirme qu'il veut que je spam les papui. J'espère vraiment que ça va passer à 60 sans être trop compliqué. Allez, on y croit. Ça part très très bien. Voilà, c'est de la papui. C'est compliqué. C'est pour ça que j'aurais aimé passer en dessous de... J'aurais beaucoup aimé passer à 50 et tenter la rat. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai moins 54. Il reste encore beaucoup de puits. Et le... Enfin, le jet de l'item est déjà très bon et assez équilibré. Alors, on va gérer les pavis maintenant. Si je mets une pavis, je monte à 352. C'est pas ouf. Il faut que je ravie. Allez, on a... Il nous reste encore... 45. Il faut vraiment que la ravie troll pas. Et on pourra aller viser du gros jet. C'est terrible. C'est terrible. La ravie qui n'a pas voulu jouer à dofus avec nous. Il m'a vraiment dit de all-in sur les lignes vitalité, sagesse, puissance. Et de voir le reste après. Donc, je pense que c'est assez conforme à ses attentes. J'aimerais bien qu'on puisse choper un de tacle. Pour au moins être juste à 1 de la valeur max sur chaque ligne restante. Ça peut crit ou ça peut me faire moins 20 ou moins 29. Les 3 cas de figure me conviennent. Ok. Je pourrais presque retenter une rune tacle en vrai. Sauf s'il veut qu'on tryhard l'avita. Je vais lui demander ce qu'il veut. Je peux soit mettre la rune tacle. Auquel cas, si ça tape dedans, il me restera encore 5 après. Ok, il me dit tac. Ok, ça crit. Donc ça, c'est pas mal. Je pourrais à nouveau tenter une rune tacle. Je vais lui demander encore ce qu'il veut. Je peux soit tenter une rune tacle qui me fera moins 20 ou moins 21 vita. Donc, on restera sur du très bon jeu en vita. Et si ça passe en neutre, on gagne un tacle. Soit je peux y aller avec des runes... Alors, pas forcément inhi dans ce cas de figure. Non, mais je peux pas 2 crit là. On me dit dans le chat, c'est pas possible. Parce que 2 crit, ça va me faire moins 25 ou moins 26. Et ça va ruiner la vita. Donc là, plutôt tacle. Voilà, c'est ça. L'idée là du tacle, c'est qu'on a moins 20. Et on arrive à 347 vita. Et ça, c'est pas mal. Donc là, il me reste 5. Parce qu'on a eu moins 40 sur les ravis. J'ai 5 de puits. Bon, c'est vraiment dommage que les ravis aient troll. La papui, c'est normal. Parce que c'est très compliqué de... C'est très compliqué de monter à 60 puissance à la papui. Surtout que l'ITM était assez chargé. En revanche, pour les ravis, c'est un peu unlucky. Ça aurait pu mieux se passer et nous laisser plus de puits. Donc là, je pense qu'on va tenter un 2 crit avec le 5 restant. Ça me paraît être le meilleur choix. J'aimerais vraiment que ça passe en neutre. Nice. Bah écoutez, on est à 0. C'est quand même un très gros G. Pour une ceinture strigide, c'est assez énorme. On est sur du nir perf sur toutes les lignes sauf les dos élémentaires. Et on est à moins 1 dos partout. Elle est équilibrée. 96 depuis. Allez, la rage. Yes. 86. Ok, ça c'est vraiment cool. On va go comme ça. Ok. Pas vie. Pas vie. Oh là 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 là. L'attentat de malade. L'attentat de psychopathe. C'est peut-être maintenant que ça se passe. Oui ! Oh oh yes ! J'ai 86 là-dessus. Ok, c'est la plus belle tenta qu'on a depuis le début. Très clairement. Elle est insane. Insane. Je vais vérifier que j'ai rien oublié parce que ce soir, je suis très mauvais sur le puits. Je suis un peu fatigué. Je fais n'importe quoi. Donc je vais essayer de faire attention à ce que je n'ai pas oublié de compter une rage. Je crois qu'on est bon. Non, non. Mais j'ai juste... Là par contre, c'est un truc de fou. On a deux pavis. Et en vrai, si on passe une pavie, on est en congruence à 505. Ok, dommage. On a 8 ravis les amis. C'est énorme. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai mon 90 d'over. Si j'ai le PA, c'est good. Est-ce qu'on a le PA les amis ? Eh oui ! Ben voilà. Bon. 83 depuis. On ne va pas faux. On récupère. Je vais râage. Dommage. Si ça passait, je pouvais récupérer derrière. Ok, on s'en sort pas trop mal. La repère. Oh ben évidemment. Mais on est sur quel niveau de running en fait là ? Attendez, j'ai vraiment un 72 depuis là-dessus. Par contre, c'est n'importe quoi. Bon. Alors. Mais. Oh là là, l'attentat de malade. J'ai 72. En vrai, je vais double vie. Et c'est très vie. Mais c'est un truc de fou là, ce qui se passe. Ça ne pouvait pas mieux se passer que ça. Mais le nombre de krill que j'ai balancé. Ah, dommage. Est-ce qu'on a le PM ? Évidemment. Oh là là. Juste une ravie de plus. Ça coûtait quoi ? Non, pourquoi ? Non, dommage sort. Si j'ai un cri de dommage sort, c'est une dinguerie. On y croit. Et non. Est-ce qu'on arrive à casser le PM direct ? Ça peut faire une dinguerie. Là, si on cassait le PM maintenant, c'était insane. Mais ce n'est pas le cas. En vrai. Je vais ra-age. Non. On continue. 84 depuis. On va go. Raffo. Nice. Pa-age. Pa-age. Je peux triple pa-age ou ra-age. Hum. On va go comme ça. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ouf. Ok. La passa qui passe. 44. Pas ouf. 48 d'over. Bon. PM ou pas ? Évidemment. Est-ce qu'on a le dommage sort, les amis ? C'est maintenant. Et non. Est-ce qu'on casse le PM à la ravie ? Non plus. On continue. 85 depuis. Ça fait plutôt plaisir en 40 sagesse. Bon. Du coup, je vais go. Raffo. C'est mieux que les pafos. Très clairement. Le petit doter qui récupère. Parfait. La petite ruine chat. On va venir. Bon. Là, je vais go pas H. Parce que j'ai pas besoin d'over. J'ai la bonne congruence. Peut-être vais-je le regretter. Non. C'est plutôt correct. Moins 12. Le tacle. Kick-Rite. Magnifique. On a 61. Je vais partir du principe que j'ai bien compté le puits. Parce que je sais pas ces derniers temps, j'ai du mal. J'arrête pas de fail mon puits. Donc on va essayer de faire les choses bien. 6 ravies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le crit qu'on vient récupérer ici. Est-ce qu'on a le PM là-dessus ? On a le PM. Bon. C'est pas trop moche. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Donc on va mettre le petit dommage sort. Allez. Un crit là-dessus, ça m'est très 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 bien. Pas de crit. Est-ce qu'on casse le PM à la ravie ? Non plus. On continue. Le réflexe mutatique. Ce fléau. J'ai voulu tendre mon doigt trop vite. Après avoir passé la rune tacle. Et ça a recliqué. Je n'ai remis une. J'ai perdu 4 depuis. C'est un drame. Cela dit, la dernière fois que ça m'a fait ça, j'ai passé un exopea sur un orthographe. Donc peut-être qu'il y a un monde dans lequel c'est bon signe. On va voir ça très vite. Avec une petite rafo. Magnifique. Tac. Allez, on récupère. En vrai, le G, il est bien monté là. Moins 1. Allez, les petites pâages. Les congruences sont bien. Moins 18. Il reste 52. Je vais tenter une rune chat. Si je crit. Non. Plus intéressant d'essayer de crit une petite rune pour gagner une tentative à vie que de mettre des runes vie sur 300 vita. C'est plus intéressant. 5. On a eu un crit. Ok. Est-ce qu'on a le PM là-dessus ? On a le PM. Le moment le plus jouissif. L'attentat d'hommage sort. Est-ce qu'on a un crit ? On n'a pas de crit. Est-ce qu'on casse le PM avec une ravie ? Et non. Ça finira par arriver un jour. Ça nous fera une grosse tenta. On enchaîne. Ok. Le PM qui retombe juste après. 82,8 depuis. On va directement venir chercher la rafo. On voit pas vie. Alors oui. Bah parfait. Allez. On termine de monter le G. Dommage. Ça bouffe pas mal depuis. Moins 4. 46. Une. Deux. Toujours plus de crit. 4 avis. Allez. C'est parti. Une. Deux. Trois. Et quatre. Ah. Dommage. Le PM. Oui. Est-ce qu'on a le crit d'hommage sort les amis sur ce G. Et non. 88 depuis. Puis congruence parfaite. C'est parti. On va essayer de ne pas laguer avec le doigt évidemment. Bah toujours plus hein. Alors. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Bah oui. Toujours plus. Moins 42. On a juste perdu la moitié du puits. C'est un régal. Moins 4. Il me reste 42. On va tenter le crit chat. Bah voilà. Fallait bien qu'on est au bout d'un moment. Depuis le temps que je le tente. Donc là vous voyez ça me permet de passer à 43 depuis. Est-ce qu'il me fait une pavie. Et quatre avis. Une. Deux. Trois. Quatre. Voilà. Pour la science. Ça servait donc à quelque chose que je balance toutes ces runes chat. Est-ce qu'on a le PM là-dessus ? On a le PM. Est-ce qu'on a le succès crit de Mâche sort ? Et non. Est-ce qu'on casse le PM à la ravi ? Toujours pas. 89.8 depuis. 40. Sagesse. On n'est pas trop mal. Nice. On vient de passer la rune la plus dure. On va go ici. Le petit crit. Elle est magnifique les amis. J'ai 81.8. Je peux tenter un crit de vie. Un crit de vie plutôt. Oh. Oh c'est si bien. Mais parfait en fait. Vous voyez que je fais bien à chaque fois de compter comme un fou. Mais attendez. Mais c'est une tentative de psychopathes là. On a huit ravis là-dessus. On peut monter à 5 à 1 potentiellement. Oh là là. L'attentat de malade. Je crois que c'est une des plus belles qu'on ait jamais eu pour l'instant. Allez. On y croit. J'ai eu un crit. Oh là là. Oh. Il m'en reste une. Imaginez que je monte à 505. À 501 pardon. C'est le moment où là. Vu le nombre de fails de comptage de pluie que j'ai fait récemment. Je vais quand même recompter. Parce qu'un peu d'humilité ça fait pas de mal. J'ai vraiment fait beaucoup d'erreurs de comptage de pluie récemment. Donc bon on va essayer d'être un peu meilleur. Alors j'ai commencé à compter. Vous voyez à partir d'où vous. J'avais commencé à compter à partir du tacle là. Donc là j'ai 1. Là j'ai plus 1,8. Plus 1. Plus 90. Moins 4. Ensuite j'ai moins 10. Là ça bouge pas. Là ça bouge pas. Là j'ai moins 1. Là j'ai moins 8. 1,2,3,4,5,6. Et donc j'ai moins 60. Il me reste bien 10,8. Imaginez si on a le 501. Avec le perf partout ailleurs. Bon. Oh elle est très 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 belle. Bon j'ai bien fait de leur compter je pense. Elle est vraiment très très belle. Il me faudrait vraiment le PM là-dessus. Ça me ferait hyper plaisir les amis. C'est maintenant. On va cliquer sur ce PM. Sur ce magnifique G. 501 Dover. Perf sur toutes les lignes dont j'ai besoin. Oh oui. Oui. Oh là là. Eh bien voilà. Oh ça fait plaise. Oh là là. Oh c'est beau. Oh ça ça va aller sur un petit sacré RPVP là je peux vous dire. On va faire des petits. Des petits pactes de sang à 1400 PV là. Oh là là. Oh c'est magnifique. Oh qu'elle est belle. Avec l'occurrence de sagesse. Oh ça me régale. Je vais prendre 2 minutes pour contempler là. Oh oui. Oh ça c'était. Mais attendez. Mais on a quand même chopé le petit 5 vitalité là. Ça c'est magnifique ça par contre. Comme quoi il faut toujours vraiment tryhard à chaque fois comme je fais. à essayer d'exploiter chaque petit. Il y a plein de gens là dessus. Ils auraient juste balancé les ravis. Ils se seraient pas embêtés à mettre la petite roue de vie là. Vous voyez. Et on aurait été en dessous des 100 d'over vita. Oh ça aurait été tellement triste. Toujours bien faire les choses. Toujours. Toujours s'appliquer. C'est une leçon de vie que je vous donne ici. C'est magnifique. Bon vraiment ça fait plaise. On a 90 depuis. C'est parti. Bon. Évidemment. Petite anxiété sur les récris. Est-ce qu'on aura besoin d'aller en racheter ? Je pense que évidemment tout va bien. On va commencer par la vita. Nice. Allez il me faut le moins 6. Pour avoir le perf. Et non. Bon. C'est un peu sad. Ok. Ça me fait un peu de la peine je vous avouerai. Je vais go Rainer. Ok. Moins 9. Rainer à nouveau. Oh le crit qui me met trop trop bien. Petit dofeu. Parfait. Le récris. Nice. J'ai pas besoin de racheter des récris un peu dans la séquence. Ça aurait été le pire call. Bon à part la vita qui nous a un peu troll. Ça se passe plutôt bien. On a une pas H également. A mettre. Pas H ou double H. Vas-y pas H en vrai. Moins 6. Bon bah évidemment. Bon il y a beaucoup de crit qui sortent. On va dire c'est bon signe. Oh bah oui toujours plus. J'ai 65. Bah 66 avec ça. Ça me fait 11 temps à repaire. On pourrait aller chercher la vita perf à la pavie pod. Mais je ferai ça que quand j'aurai les 40 de sagesse pour aller viser du gperf. Et là comme on est en air perf de toute façon on va rester là dessus. Allez c'est parti. 11. Hum. Allez ça commence bien. Oh oui. Allez un petit troisième là. Pour la première. Le petit crit. 3%. Les amis est-ce qu'on a le PA ? Est-ce qu'on fait un speedrun vidéo exo ? Oh oui. Mais bien sûr. Mais voilà. On fait du FAB efficace en fait si vous voulez. Bon bah fin de la vidéo. Non mais fallait bien que ça m'arrive au bout d'un moment en fait. Évidemment. C'est la fin de cette vidéo best of forge magie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.